Je fais du conseil stratégique en performance organisationnelle, je suis accompagné de mon collègue Richard. Oui, bonjour, mon nom est Richard Martin, je travaille tout coûté des bureaux de projet de ce temps-là avec des clients. Et puis moi j'ai un drôle de background, je n'ai pas un gars de... Moi je suis un ingénieur industriel, je suis un peu sur le côté, et puis c'est ça, je travaille là-dedans comme consultant depuis sept, huit ans-là. À main levée, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont de bureaux de projet ou de portefeuille? Quel envergure de portefeuille t'as fait? Plus de 10 millions, 20 millions, 150, 125 millions, plus que ça? Qui est-tu plus? Qui est-tu plus? C'est bon? Ok, excellent, merci. Et à main levée, qui est présentement dans une transformation agile, mettons? Ou appeler, assumer comme ça, oui ou non, là, mais dans une transformation agile, là? Ok, ok, merci. Ceux qui sont dans une transformation agile qui va bien. Ah, ben, à main. Excellent, alors aujourd'hui on va vous parler justement de bureaux de portefeuille Agile Lean. L'intention, c'est-à-dire, dans le cadre de la transformation agile, bien, beaucoup d'organisations de moyenne et grande envergure se tournent beaucoup vers l'agilité à l'échelle pour atteindre des niveaux de performance, justement, qui vont leur permettre d'atteindre, justement, cette transformation-là. Et on parle beaucoup de transformation numérique qu'on va voir tantôt. Donc, comment compte que ces gens-là qui sont en groupe de projets peuvent redéfinir leur offre de services ou leur proposition de valeur dans l'organisation? Donc, qu'est-ce que ça change pour eux? Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient offrir de plus, maintenant, à l'organisation dans un contexte d'agilité à l'échelle? Alors, on a identifié quelque part comme cinq compétences potentielles où ils pourraient retrouver leurs valeurs dans l'organisation. Ça va? Est-ce que tu veux ajouter jusqu'à là? Non? Go! Go! Alors, nous, présentateurs. Alors, bien, je pense que c'est des choses, des facteurs qui affectent beaucoup les organisations présentement, que ce soit la cybersécurité. Je pense qu'il y a quelques organisations qui ont fait les journaux dernièrement. En tout cas, moi, j'ai reçu des lettres me disant que déjà mes données personnelles avaient été utilisées. Puis, bien, il y a beaucoup de choses, les générations, les budgets qui sont moindres, à ne pas négliger aussi le manque de ressources qui affectent beaucoup les organisations, qui les amènent à faire plus avec moins parce que la main-d'oeuvre est rendue très difficile à avoir, surtout dans un contexte de l'industrie du savoir. Ça rend les choses encore plus complexes qu'elles le sont. Évidemment, un des facteurs importants, la transformation numérique, je pense que les organisations sont appelées à changer la façon qu'ils offrent leurs produits et services à leurs clients, ce qui les amène à revoir leurs modèles d'affaires, donc à utiliser des technologies, des technologies parfois disruptives, pour justement revoir leurs modèles d'affaires et gagner en performance. Alors, comment les organisations s'adaptent à ça et changent leur façon de travailler pour être en réponse aux clients, justement dans les trois axes qu'on parle souvent de transformation numérique, soit d'être centré sur le client, agile et dans la production de valeur. Alors, comment les organisations font dans cette complexité qu'est souvent nommée le VUCA, volatile, incertain, complexe et ambiguë, qui est souvent utilisée dans les institutions pour caractériser justement ce contexte qui est là présentement dans les organisations, qui fait que les demandes bougent, varient beaucoup et les façons de répondre à cette demande-là varient aussi beaucoup. Donc, ça amène une complexité très grande pour les organisations. Peut-être un point à mentionner par rapport au VUCA, mine de rien, il y a un changement de paradigme un peu en mode pour performer aujourd'hui, alors que depuis plusieurs milliers d'années, on fait du « predict and plan », donc on essaie de prédire, on planifie ce qu'on va faire pour affronter ce qui s'en vient et on suit le plan. Donc, au point de vue des projets ou du mode d'exécution, donc du bureau de projet en tant que tel, qui devrait peut-être moins s'appeler un bureau de projet, on sort du modèle « predict and plan », donc on va aller plus loin là-dedans, mais l'ensemble des chamboulements qui se passent fait que le « predict and plan », il faut y repenser et trouver d'autres moyens de performer. Justement, ce sujet-là, Gartner a déjà publié un peu, ce serait quoi l'impact dans les organisations dans cette transformation numérique-là? Qu'est-ce que ça change? Donc, ils l'ont emmené sur trois niveaux, au niveau de la demande, au niveau du travail et au niveau de la vélocité qui est produite à leurs clients. Donc, qu'est-ce que ça va changer dans ces trois points de vue-là? Qu'est-ce que ça peut changer? Bien, par exemple, au niveau de la demande, ils disent avant, les demandes arrivaient en gros blocs en grande quantité pour être traitées, alors que maintenant, ça va arriver morceau par morceau, donc en petites briques. Avant, ça arrivait à un écoulement, qu'on parle d'un ruisseau ou un ruissellement à petite dose, alors que maintenant, c'est à gros débit. Et avant, c'était souvent des demandes centralisées dans un ou deux canaux de communication, alors que maintenant, c'est décentralisé, distribué. Donc, ça arrive de plusieurs canaux à gros débit et à petits morceaux. Donc, comment les organisations doivent s'adapter à ça, comment elles font pour réagir, être en réponse pertinente à ces demandes-là qui arrivent de façon bien différente maintenant? Et qu'est-ce que ça va changer justement dans le travail, donc la façon de répondre à ces demandes-là? Avant, les organisations pensaient beaucoup en projet, alors maintenant, elles doivent beaucoup focusser à faire du produit à la place. Donc, avant, on regardait beaucoup des livrables de ce qui était produit, alors maintenant, ils disent qu'il faut peut-être avoir plus un focus sur du résultat. Et au lieu de fonctionner dans une organisation avec une grosse hiérarchie, souvent, les organisations ont tendance à aplatir la hiérarchie pour gagner en efficacité justement et être en réponse plus pertinente aux clients. Maintenant, le troisième, au niveau de justement la réponse aux clients, la transformation de la vélocité. Ils disent maintenant, il faut être beaucoup plus fluide. Donc, si vous faisiez des choses qui étaient livrées en termes d'années, maintenant, vous devez livrer à la semaine. Si avant, c'était au mois, maintenant, vous devez livrer à la journée. Et si c'était à la minute, vous devez livrer à la seconde. Ça, ça vient accélérer beaucoup la vélocité de livraison aux clients. Donc, les clients s'attendent à ça parce qu'il y a d'autres entreprises avec qui les clients font affaire qui sont dans cette vitesse-là. Donc, ils deviennent un peu plus exigeants face aux organisations avec qui ils font affaire, les institutions. Puis, ils s'attendent à avoir de l'adaptabilité. Ils s'attendent à avoir du changement à une haute fréquence. Alors, ça amène les organisations encore là à changer beaucoup leur travail. Pour y arriver, les organisations ont tendance à se tourner justement vers ces trois façons de faire. Donc, les mêmes trois axes de pertinence, dynamisme et fluidité. Donc, on se dit qu'il faut être pertinent dans notre découpage et gagner une dynamique plus élevée dans notre travail pour atteindre une fluidité. Donc, pour ça, il faut revitaliser les stratégies et savoir les livrer. Donc, pas juste de dire, OK, on va revoir nos stratégies et être sûr d'être mieux orienté d'après le besoin du client. Mais aussi, c'est de savoir les livrer, rester alignés et livrer cette pertinence-là au client. On dit qu'il faut livrer plus souvent de façon véloce et pertinente, obtenir plus de rétroaction. Donc, la connexion avec le client, donc centrer client, le côté de transformation numérique, pour avoir de l'impact sur les livraisons, être sûr que je satisfais le client et je reste pertinent. Je veux mieux comprendre la valeur. Donc, qu'est-ce qui va vraiment faire de la valeur au client? Ça, les entreprises doivent le comprendre. Donc, garder une perspective au coût du client plutôt qu'une perspective de « je pense que » ou une perspective de l'interne, mais vraiment entendre le client de l'externe, comment il perçoit la valeur qui lui est livrée. Donc, mieux comprendre cette valeur-là, mieux contrôler les dépenses, surtout les bonnes compréhensions de rapports de bloc budgétaire versus bloc de valeur. Donc, oui, c'est sûr, je veux avoir une perspective de qu'est-ce que ça me coûte faire cette solution-là, ce service-là, mais je veux avoir la perspective de valeur. Donc, qu'est-ce que ça va rapporter à l'entreprise, ce bloc de ce que je fais là? Donc, ça prend l'équilibre entre les deux, ça prend un bon ratio coût-valeur qui va me permettre de prendre des décisions. Favoriser l'autonomie et la prise de décision rapide à proximité du client. Donc, le rapprochement encore là le plus possible entre le client et les gens qui font le travail pour être sûr que je reste dans la pertinence. Maintenant qu'on s'est dit ça, c'est bien beau. Est-ce que les organisations sont prêtes à faire face à la transformation numérique? Est-ce qu'elles sont prêtes à s'adapter et à changer leur mode de travail et ces trois axes-là? Est-ce que vous avez l'impression que votre organisation ressemble un peu à ça? Restez anonyme. Il y a un commandant qui dit, ne vous en faites pas, le plan dit qu'il n'y a pas d'iceberg. De toute façon, on était submersible. Donc, on a tout prévu. Mais Claude dit, une bonne chance parce que changer de cap demande trois mois de vie. Donc, il y en a des organisations jusqu'au toit qui ont l'impression que l'organisation prend du temps à virer. Donc, prend du temps à changer de cap, à changer de stratégie, à se réorienter parce que les choses bougent rapidement dans le marché. Puis, les organisations qui, par habitude, on va voir qu'est-ce qui a pu se pervertir avec le temps qui fait que les organisations sont rendues si lourdes à bouger, si difficiles. Bien, il y a des choses qui sont peut-être à repenser dans nos façons de faire les choses. Donc, ici, la croat de M. Deming, niveau système, pas le système solution TI, mais le système global de l'organisation. Bien, on dit qu'il a été fait pour donner les résultats qu'on s'attendait qu'il donne. Donc, il y a peut-être à revoir le système. Il y a certains, peut-être, réflexes qu'on a, certains prérequis dans l'organisation qu'on s'entend, qui sont peut-être à re-questionner, à revoir pour être justement mieux adaptés au contexte VUCA d'aujourd'hui. Alors, auparavant, comme disait Richard tantôt, bien, on avait tendance à se créer des plans et à faire des WBS, le Breakdown Structure. Donc, de découper et de décomposer les morceaux pour être sûr que chaque morceau va livrer ce qui est prévu de faire. Donc, on se fait un plan, on le découpe et on s'assure que chaque morceau est d'un plan, d'un coup et fait ce qu'il est supposé faire en morceaux. Ça fait que ça, c'est la perspective qu'on s'est donnée avec le temps. Donc, est-ce que vraiment nous structurons avec intelligence nos projets de façon à s'assurer que chacun des éléments sera livré? Peut-être que c'est le cas, mais en bout de piste, la valeur n'est pas dans l'ensemble de ces parties, mais par le produit de leur interaction. Donc, je veux créer un élément systémique à travers ces choses-là pour être sûr qu'ils sont coordonnés et cohérents ensemble pour créer un tout qui fait du sens. Vous savez jusqu'à là? Je comprends que l'auto, ce n'était pas l'auto qu'on voudrait, mais vous essayerez de trouver sur Internet une auto récente qui est décomposée en morceaux de même. C'est un bon défi. Ça m'amène dans des risques et dans des coûts. Donc, nous avons un problème d'intégration et de cohérence des travaux. Donc, ce problème de cohérence-là qu'on souhaite régler, souvent les réflexes des organisations, va être d'amener plus de contrôle. Souvent, on voit ça dans les organisations. À qui le projet, on sait qu'on est en train de l'échapper, il dépasse en coût ou en délai, on manque de visibilité, on va ajouter du contrôle. On va mettre plus de contrôle, on va ajouter des cadres dans l'organisation. Dans le cadre de gestion de projet, le cadre de gestion de bénéfices, le cadre de gestion d'ici. J'en ajoute du PMBOK, BABOK, etc. Donc, j'ajoute des cadres et des structures pour essayer de garder un contrôle et de comprendre ce qu'on fait. On va mettre une semaine de la contingence. On va se parader d'un projet et être sûr qu'on va y arriver à temps. Et peut-être un peu d'agilité. Il y a des chambres du monde qu'on connaît qui font de l'agile. On fait un peu d'agile, on risque d'y arriver, ça va nous aider. Il y a des organisations qui ajoutent un peu d'agile à travers ça. Ce qui fait que je me retrouve avec plusieurs cadres, plusieurs choses dans l'organisation, mais il n'y a aucun cadre là-dedans qui est intégrateur des autres cadres, qui me permet d'avoir une perspective globale de l'organisation, comment ces trucs-là s'intègrent. Donc, j'ai un paquet de cadres qui marche, mais est-ce qu'à quelque part, j'ai une cohérence d'ensemble dans ce que j'essaie de mettre en place ? Peut-être plus difficile. Alors, il y en a qui mettent un petit peu d'agilité dans leur bout en bout, à essayer de dire, je vais augmenter ma fluidité, puis je vais produire plus vite, je vais réduire mes risques, je vais mettre un petit peu d'agilité. Dans mes étapes de création de projet, mettons mon cycle de vie, à quelque part, mes équipes de développement sont agiles. On est agiles, notre organisation est agile, elles se voient 15 minutes tous les matins, déposées sur les murs, c'est quand elles sont agiles, elles vont livrer tempête. Mais quand on regarde le bout en bout, on s'aperçoit que, quand on regarde les délais à chacune des étapes, bien faire le bout en bout de l'idéation à livrer utilisable par le client, bien souvent, il y a des temps de 3 à 5 ans à peu près, avant d'avoir une solution utilisable. Donc, c'est là où le client peut avoir des attentes non comblées que je ne suis pas sûr que ça n'aurait pas mis besoin ou du moins, bien il aurait été appartenance. Tu n'es plus à jour. On est rendu avec un OS 7.0, puis tu m'as livré le 5.0, ça ne marche plus. Il y a un ajustement à faire dans la fluidité qu'on se fait. Alors, est-ce vraiment agile d'avoir une équipe de réalisation qui fait des scrums le matin? C'est là qu'il est à se questionner. Est-ce que vraiment ça améliore la valeur? Alors, les équipes, il y a plusieurs qui vont partir des Kanban. On voit des tableaux émergés un peu partout dans les lignes d'affaires, et dans les TI, les services TI, que les équipes vont se faire des Kanban, puis améliorent leur sort tranquillement. Mais quelque part, est-ce qu'on a vraiment une lecture d'ensemble? Peut-on vraiment avoir de la valeur réelle? Qui attend après qui? Est-ce qu'on connaît nos goulots d'étranglement? Est-ce qu'on est capable d'avoir une perspective un peu plus ligne de nos choses et optimiser nos processus là où il y a les goulots? Donc, souvent, les gens n'arrivent pas à s'attacher, puis à intégrer les choses avec rigueur. Donc, il y a quelque chose peut-être à revoir là. Mais, il y en a qui se disent, ben, on va ajouter, je suis encore dans mes réflexes, on va ajouter le charge de projet, on va ajouter le PCO, ils vont me donner une perspective, puis je vais être capable de contrôler l'ensemble puis respecter mes balises qu'on s'est données comme hypothèse de départ. Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir. Justement, la multiplication des systèmes de contrôle fait en sorte que, ben, on se retrouve avec beaucoup de comités, beaucoup de gens. Je rajoute des intermédiaires pour être sûr de gagner une perspective un peu plus large, puis de résumer. Fait qu'on va rajouter du monde, puis finalement, à bout de piste, sans le savoir, on se retrouve que, ben, on a plus de monde qui sont en posture de décider et d'orienter que de monde qui font les choses. Donc, le ratio de faire, 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 il devient déséquilibré un peu, avec une pyramide inversée, un peu comme la pyramide de démagogie au Québec, où il y a peu de jeunes et beaucoup de personnes âgées. On se retrouve un peu dans cette optique-là. Alors, il y a un peu d'asynchronisme dans les coûts. On se retrouve aussi avec des projets qui font qu'en amont, avant d'être réalisés, il y a des coûts importants parce qu'on perd beaucoup de temps à y penser et à s'aligner sur les intentions avant de se lancer en exécution. Alors là aussi, il y a souvent des impacts sur les coûts. Alors, est-ce qu'on est fluide, dynamique et pertinent? Là, il y a la question. Donc, là, il y a lieu de se poser la question, est-ce que le mode de PO-DC, planification, organisation, direction, contrôle, c'est souvent ce qui est répété en gestion, est-ce que cette approche-là est encore viable et est-ce qu'elle fonctionne encore dans les organisations dans un contexte de transformation numérique? D'autres modèles proposent un cycle plutôt PDCA de M. Deming, plan, do, check, act. C'est-à-dire, je vais essayer de boucler rapidement pour essayer justement d'être adaptatif et plus vite je vais boucler et m'adapter, plus je vais livrer de la pertinence. Donc, cette boucle-là va me permettre d'être justement pertinent, fluide et dynamique. Alors, au lieu de fonctionner en assignation et en mode push, on rentre des projets, on a du budget, mais go, le budget est approuvé, on part le projet, mais là, je suis dans un autre mode. On priorise des carnets et quand les gens sont prêts, tire dessus et là, je suis en mode pull et j'ai un flux continu de travail qui s'exerce plutôt qu'à créer des goulots d'étranglement en mode push. Alors, autrefois où j'avais une gouvernance lourde, un mix de projets plutôt complexe, peut-être mal arrimé et une pression de livrer en silo, un peu dans le style de gestion par objectif, bien là, je me retrouve plus avec une gouvernance inagile, des programmes qui sont plus cohérents, alignés entre eux, puis une dynamique d'équipe qui permet une livraison plus fluide. Un élément important, justement, dans l'ensemble de ces cadres-là, bien on dit qu'on veut briser silo, vous avez sûrement entendu celle-là, essayer de créer une chaîne de valeur ou créer un train d'équipe mixte qui va être multidisciplinaire, essayer de briser cette dépendance-là qu'il peut y avoir entre les silos, mais d'avoir des gens assez autonomes pour livrer de la valeur. Bien, cette collaboration-là, bien j'essaie de la retrouver à tous les niveaux aussi. Si je n'allais pas au niveau stratégique pour aligner les portefeuilles, bien c'est sûr que je vais manquer de cohérence plus tard au niveau tactique et opérationnel. Donc, il faut que l'exécutif soit capable de se jaser ensemble de façon collaborative et aligner les carnets sur les mêmes priorités. Donc, ça c'est un must, sinon le reste ne sera pas aligné, je ne serais pas capable d'avoir des équipes qui performent et sont capables d'avoir des carnets qui sont bien alignés et capables de se synchroniser. Alors, cette chaîne-là, on va appeler souvent qu'on essaie de créer des petites usines, on essaie de créer des petites PME. Les PME, ils n'ont pas beaucoup de silos, parce que c'est le même monde qui va faire un peu de ménage, puis qui va coder, puis qui va mettre en livraison, puis qui va parler aux clients. C'est la même personne. Les PME, bien c'est ça qui arrive aussi, il n'y a pas de silos, donc il y a une fluidité de communication. Bien, on va essayer de créer justement ces petites PME-là dans l'organisation, puis amener beaucoup de synchronisation et de cadence. Donc, on va se donner un tag time par équipe, un time box de deux semaines, trois semaines, quatre semaines, où là, on va travailler ensemble dans cette même cadence-là. Tout le monde va partir à même temps, tout le monde finira à même temps, avec des priorités communes. Donc, on connaît nos priorités, on est alignés sur les mêmes choses. Alors, cette cadence-là est à tous les niveaux, ce qui permet qu'au niveau stratégique et qu'on aligne les choses, je suis capable de faire descendre les carnets à un niveau tactique et opérationnel. Et là, je vais créer la conception puis la livraison. Donc, le tout va être capable de s'aligner et cadencer un après l'autre. Donc, cette séquence-là va me permettre, entre autres, d'adresser tout le découpage et de cibler ce qu'on veut atteindre à chaque incrément. Donc, on va même pouvoir se mettre des standards et voir si ces standards-là se livrent comme prévu. Alors, ce sont des éléments importants qui vont permettre de gérer les risques. Puis, on va se créer des points d'intégration. Donc, le point, vous avez vu apparaître sur l'image. Donc, ces points d'intégration-là, on va être capable ensemble de valider qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qui est requis en termes de standards, d'exigences, de mise à niveau, etc. Pour qu'à la fin de mon tag time, je sois capable de valider, vérifier si ce qu'on s'est dit en amont a bien été réalisé. Donc, j'ai des points d'intégration comme ça assez fréquents qui permettent de s'assurer qu'on reste aligné et qu'il n'y a pas de dette ou d'arriérage dans les exigences de différents standards qu'il peut y avoir dans l'organisation. Alors, c'est formé un peu des guardrails qu'on dit de validation et de vérification de ce qui se fait. Alors, ces points d'intégration-là, je pense que vous avez vu la petite animation. C'est quand même bon. Donc, ces points d'intégration-là que je retrouve présents aux trois semaines, aux trois mois à peu près, permet justement de faire cet exercice-là de guardrails, de validation, vérification. Donc, on s'entend ensemble sur qu'est-ce qui est requis, puis après les trois mois, on est en mesure de valider. Et l'étape en rouge, les pastilles rouges, c'est mes étapes justement de décomposition de mes intentions stratégiques pour être capable de mieux les comprendre. Donc, c'est là qu'on gagne un focus sur nos intentions de ce qu'on veut réaliser. prioriser les carnets pour ensuite être décomposés en exploration, puis emmenés en exécution plus dans le mode de livraison pour emmener une solution pertinente pour le client. Alors, cette espèce de ligne bleue pourrait vous faire accroire quelque chose de waterfall, mais ce n'est pas. Parce que bien sûr, on travaille une équipe multidisciplinaire. cette courbe-là est sur une descente progressive. Donc, je pourrais avoir des choses dans le carnet stratégique que j'ai besoin d'être validé, qui va être amené aux équipes d'exécution pour voir si mes hypothèses sont bonnes et revoir mes hypothèses stratégiques vu les validations de mes certaines hypothèses qui ont été faites. Donc, les boucles ne sont pas linéaires, mais pourraient boucler aussi de façon horizontale autant que verticale. Alors, ce n'est pas parce que l'image est dans le continu que ça ne se passe pas aussi de façon verticale. Donc, il y a ce mix-là qui se passe, qui permet de créer les carnets à tous les niveaux et emmener un focus sur un flux de valeurs. Donc, je veux créer un bout en bout de l'idée à la livraison. Donc, ce flux de valeurs-là, je vais essayer de l'optimiser, de voir clair en ces différentes étapes et créer surtout des carnets et une certaine fluidité. Alors, bien sûr, mes points d'intégration, bien, focussés sur un processus ou un journey qu'on peut dire, un scénario d'utilisation d'un client bout en bout. Donc, cette chaîne de valeurs-là à proximité de clients me permet de voir c'est quoi mes étapes clés de livraison de valeurs dans une perspective client et de voir c'est quoi les solutions, les domaines qui me permettent de répondre à ces étapes clés-là du client pour ensuite amener les équipes en soutien à ces domaines-là pour être capables de livrer les solutions requises. Donc, c'est tout ça qui permet d'être centré sur le client, focus sur la production de valeurs, puis amener un flux de bout en bout qui fait du sens dans l'organisation. Alors, là-dessus, je vous ai expliqué un peu c'était quoi la structure d'exécution. Ça, c'est un peu les cinq compétences d'un bureau de portefeuille Agiling. Maintenant, je laisse mon collègue Richard poursuivre. Oui, on a une présentation un peu waterfall. Je n'hésitais pas parce qu'il y avait beaucoup de slides et je n'ai pas de chip-in pour ne pas ralentir le débit. Donc, cinq compétences d'un bureau de portefeuille Agile Lean ou Lean Agile. C'est sûr que c'est certain qu'un cas ce Martin vient d'expliquer, c'est de se poser la question comment on structure notre mode de livraison. Et comme vous avez remarqué, ce n'est plus en mode projet morcelé, c'est plus en mode équipe produit et équipe service qui vont desservir soit des produits ou des parties de l'organisation proprement dit. Donc, ces équipes-là ou ces usines-là ou ce que tu appelais des PME tantôt, vont devenir un peu des équipes assez stables, pas fixes, mais qui vont desservir, qui vont offrir une desserte de livraison de valeur. Et on va maintenir ces équipes-là pour les optimiser. Donc, ce n'est pas comme défaire des projets, refaire des projets. On a quelque chose de stable et on amène le travail aux équipes plutôt qu'à amener les gens aux travaux. Donc, c'est vraiment ce genre d'affaires qui se dit souvent en agilité. Donc, le bureau de projet souvent est mal organisé pour faire face à ça. Donc, les gens essaient de partir des trains, essaient de partir des tribes, essaient de partir ces espèces de PME-là pour faire les dessertes. Et là, le mode projet persiste et toute la reddition de comptes est faite avec le Iron Triangle d'habitude. Et là, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans pour atteindre plus de pertinence, de fluidité dans l'organisation puis de dynamisme? Parce que c'est ça qu'on veut. Donc, c'est les cinq morceaux qu'on a ici. On a parlé du morceau numéro un, dans le fond, qui est le point central, qui est de se dire, est-ce que je quitte le mode projet et je m'en vais en mode livraison de valeur puis j'organise des équipes autour de la valeur, dans l'organisation. Et si je fais ça, bien, de quelle façon je vais alimenter mes équipes? Donc, ce n'est plus nécessairement des projets. Qu'est-ce que je fais pour alimenter mes équipes pour créer cette vélocité-là et ce débit de valeur-là? Donc, on va parler de ce point-là qui est une nouvelle compétence, donc concrétisée puis financée, parce que le bureau de projet doit être capable de, on va dire, élire ou aider les gens à élire leurs priorités. Puis, il va s'occuper aussi d'une partie financement. On met l'argent où et sur quel rationnel on s'appuie. Donc, c'est sûr que si on va dans un mode cadence, c'est sûr que la présentation aujourd'hui est sur un mode cadence. Il y en a qui ont fait du safe, ils vont reconnaître pas mal de morceaux de safe là-dedans. Donc, à chaque 10 semaines ou à chaque 12 semaines ou 13 semaines, peu importe, le financement, il y a une remise à zéro qui est faite. Donc, on se re-questionne. C'est pour ça qu'il y avait le rouge, le bleu, le vert tantôt. Pendant que les gens sont en train de livrer un PI, l'équipe de direction est en train de refaire déjà le travail de recyclage puis de la remise à zéro pour dire qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain PI. Donc, ce cycle-là, cette cadence-là est importante. Les capacités, je viens de le dire, sont stables. Donc, c'est pré-financé. Donc, on sait que tel train a telle capacité. Il faut se poser la question, qu'est-ce que j'amène dans mes équipes de train et comment qu'on se synchronise pour que ça fonctionne bien. Et le gros paradigme, c'est le petit triangle inversé que tout le monde a probablement déjà vu. Les dates sont fixes. Les budgets sont fixes. Donc, il n'y a plus de gestion de budgétaire, de gestion de date à faire. C'est le fun. Il reste juste la gestion de la valeur. Donc, qu'est-ce qu'on va optimiser dans les carnets qu'on amène aux équipes à chaque trimestre? La planification stratégique, ça fonctionne un peu. Ça, c'est pour expliquer un peu ce qui se passe dans une équipe de direction. quand ils font leur roadmap et qu'ils regardent un peu ce qu'ils ont envie de faire, on part avec ce qu'on va appeler des « educated guests » ou des suppositions éclairées en français sur un roadmap de choses qu'on voudrait faire, que ce soit un roadmap de produits, que ce soit un roadmap de modernisation, un roadmap, peu importe le roadmap qu'on a dans l'organisation. Et on va se dire qu'on a des cibles d'objectifs à obtenir avec ça, que ce soit des cibles financières, que ce soit des cibles de part de marché, peu importe. Puis, ça se peut que même là-dedans, on a des dates qui ne sont pas négociables. Il faut s'être mis à « on » à tel moment ou mis à « on » à tel moment. Donc, même si les hypothèses sont vagues dans le futur, je dois respecter certaines dates fixes dans mon plan. Donc, les objectifs sont connus à court terme, puis ils sont connus à moyen et long terme, mais ils peuvent varier un peu. Au point de vue des dates et des budgets, c'est très stable. Ça peut varier un peu parce qu'on va jouer un peu avec les manettes d'un train ou d'un « tribe » sur la grosseur des équipes. Mais par contre, au point de vue des solutions et des risques, je ne le sais pas. Je le sais à court terme, mais à long terme, je ne le sais pas. L'idée, c'est de dire de quelle façon l'équipe stratégique, l'équipe d'exploration et l'équipe de livraison se mettent en action pour générer des épiques et des carnets. Et puis là, ça va devenir quelque chose qui est successif dans le temps, duquel on va lire l'information et on va ramener cette information-là pour toujours se requestionner à chaque trimestre. C'est quoi la valeur relative la mieux? La valeur relative, c'est une façon d'élire les travaux en stratégie agile qui est très différente de, mettons, les dossiers d'affaires qui sont regardés un par un dans le traditionnel. Même, il y a des études qui montrent que quand tu regardes des dossiers d'affaires un par un, il ne peut pas en avoir des pas bons, donc tu les acceptes tous. C'est sûr que tu les prends à tous, tu les regardes un par un. C'est sûr que si moi, je regarde une brochure de voyage, puis j'oublie qu'il faut que je paye mon char, je l'achète. Donc, l'idée de la planification stratégique en valeur relative, c'est de comparer, je vais-tu en voyage ou je change de char ou je renouve la maison. On fait toujours une planification relative. Donc, comment ça fonctionne? Mettons, tout le monde arrive avec ses roadmaps. VP Marketing, VP TI, tout le monde arrive avec ses roadmaps. On a des impératifs de demande, puis on a des contraintes, des opportunités. Donc, on va dire, bien, qu'est-ce qu'on fait faire par nos trains? Il y a une discussion stratégique qui a lieu avec des gens de la haute direction pour se dire, ça va être quoi le prochain backlog qu'on va donner? Mettons qu'on a 10 trains dans notre compagnie, on a 20 trains ou 25 trains. Là, je parle en mode train. Qu'est-ce qu'on leur donne à faire? À chaque trimestre ou à chaque 10 semaines, on remet ça à zéro, puis la haute direction se re-questionne là-dessus, puis il va synchroniser les stratégies. On veut éviter des silos stratégiques. Ça, c'est un problème des organisations. Toutes les stratégies sont en silos. Il n'y a pas juste des silos fonctionnels, il y a des silos stratégiques. Moi, je m'occupe du bien-être des employés. Lui, il s'occupe du bien-être du client. Moi, je m'occupe de la dette technologique. Moi, je m'occupe des nouveaux produits. Peut-être que tout ça, ça peut se synchroniser ensemble et on est capable de créer des carnets de cette façon-là. Donc, on va amener ça selon, on va dire, une budgétisation par catégorie à nos équipes de train. On va leur dire, on aimerait ça que dans le prochain trimestre, dans les prochaines 10 semaines, 25 % de vos travaux touchent à ça, 20 % de vos travaux touchent à ça. Quand vous allez faire votre PI Planning, regardez un peu comment on va mixer ce qui est à faire parce qu'on considère que la valeur va être créée présentement à ces endroits-là. Donc, ça, c'est une slide un peu piquée des beaux travaux de Dave Leffingwell. Donc, on voit, mettons, juste le fait qu'on va varier graduellement, je dirais, le nombre de ressources qu'on a par train. Donc, le bureau de projet ne travaille plus en mode budgétisation de projet, mais en mode budgétisation des trains par catégorie, puis ils vont le faire varier un peu. Le petit diagramme en tornade qu'il y a là, le bureau de projet est à même de faire le suivi des features qui sont livrés dans les trimestres, ratio valeur sur coût, feature par feature. C'est pour donner une tornade. Si ça penche tout d'un bord, ça veut dire qu'il y a des affaires pas de valeur qui coûtent bien cher. Si ça va de l'autre bord, on est chanceux. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui ont beaucoup de valeur, mais qui ne coûtent rien. Donc, tu essaies d'avoir un petit peu une optimisation. Tu t'assures que ce que tu as donné aux équipes, c'est optimum. Le bureau de projet devient capable, au point de vue de l'organisation, de se faire un Excel. Ou là, mettons, on voit les différents programmes par train. C'est simple comme ça. Ici, je l'ai mis par trimestres, T1, T2. Donc, les gens arrivent avec leur roadmap et ils disent, « Ah, voici à peu près à court terme où je vais mettre l'argent. Puis voici à peu près quel genre de features j'aimerais qu'on travaille dessus pour créer de la valeur. » Mais si je m'éloigne à plus que deux PI ou deux trimestres ou deux fois dix semaines de la date d'aujourd'hui, je ne le sais plus trop, mais au moins, ce serait à peu près ça qui serait le financement. Puis c'est à peu près ça les éléments stratégiques sur lesquels je veux travailler. Donc là, on est capable de faire la compilation. Si on additionne ça, on est capable de faire un lien directement avec le plan stratégique. Donc, le bureau de projet devient capable de dire au président, « On a fait deux PI sur quatre cette année et on a livré 48 % de ta stratégie. » Genre, tu sais, on est capable de faire ce lien-là. Alors qu'avec un paquet de projets un par-dessus l'autre, on arrive très mal à avoir, à calculer notre progression stratégique. Même Gartner dit, je pense qu'il dit qu'il y a juste 7 % des organisations qui en sont capables. 93 % des organisations sont incapables de faire leur lien entre leur programme d'exécution et la stratégie. Donc, à quoi bon faire des stratégies ou à quoi bon les exécuter ? On peut aussi voir les connivences qu'il y a à travers les programmes. S'il y a de la technologie installée ou des éléments qui sont prérequis, on est capable de contrôler les connivences entre les programmes et de faire une synchronisation. C'est important aussi de budgéter la partie. Tantôt, Martin en faisait allusion dans le flot bout en bout. Il y a des travaux stratégiques, il y a des travaux d'exploration qui sont illustrés en bleu ici, et il y a des travaux de livraison qui sont illustrés en vert. Je suis allé au Safe Summit, je ne sais pas s'il y avait des amis qui étaient là. On s'est vus là-bas, c'est ça ? Je ne sais pas si c'était le dernier gars qui a présenté à la fin, je ne sais pas si l'a pogné, la présentation Project to Product. Il disait que mettez le système agile que ça vous tente, safe, n'importe quoi. La seule affaire qui fait qu'il va être efficace ou pas, c'est le ratio rouge-bleu sur vert. Si votre ratio rouge-bleu sur vert, autrement dit, il mentionnait le nombre d'organisations mondiales, des leaders où, mettons, en stratégie, puis en bleu, mettons, on va se parler, il y a bien du monde de TI dans la salle ici, le nombre de gestionnaires, le nombre d'architectes, d'analystes, autrement dit, de faire-faiser puis de penser par rapport aux gens qui exécutent, dépasse 1. Il y a du 3 pour 1, du 5 pour 1, du 6 pour 1, c'est hallucinant. Il y a du 18 pour 1, 18 tankers pour 1, 1 développeur. Il montrait des compagnies qui étaient passées. Il y a des gens qui ont installé safe qui sont passés de 28 à 18, à 8, à 3, puis là, ça a décollé pour d'offrir leur performance agile. Autrement dit, les gens se convertissent à l'agilité, créent des trains de livraison, mais restent tous avec les mêmes paradigmes d'avant. Puis, on enterre le monde d'analystes puis d'architectes, je m'excuse pour les analystes et les architectes dans la salle, ou de coordonnateurs, puis en bout de piste, le train ne livra pas. Donc, on va avoir un problème comme ça où on va être en mode push plutôt qu'en mode pull. Et on va avoir des carambolages. Tantôt, Martin montrait quasiment une pyramide inversée de gestion. C'est ça qui se passe dans nos organisations. Et là, on a une zone chaotique et hyper coûteuse. Je ne sais pas si une zone, des fois, il rentre au bureau lundi puis il sent que c'est chaotique et coûteux, à main levée. Vous êtes chanceux, il est juste moi. Alors qu'on veut être dans une zone où c'est un flux tiré et que c'est prédictible. Des fois, les gens disent, on va contrôler le whip. C'est sûr, on va arrêter d'enterrer le monde, ça va être bien plus facile, mais si on n'enterre plus de monde, on va moins livrer. Quand on réduit le whip, il faut juste savoir que quand on réduit, mettons, à peu près 20 % le whip, on a un impact de 40 % sur l'efficience puis d'un bon 30 % sur la vélocité. Ça fait que j'en fais moins, mais beaucoup plus rapidement. Si j'en fais la moitié moins, puis je n'ai pas un gain de vélocité, je n'ai rien gagné. Donc, le fait d'en faire moins, c'est qu'on livre beaucoup plus rapidement. Des ratios que j'amène comme ça ici, c'est nous qui connaissons Henry Mansberg. Il était ici d'ailleurs l'année passée, je pense, comme présentateur final à la GELTO. Il dit que 85 % du temps des gestionnaires ou des gens dans les bureaux, dans les organisations, c'est pour s'entendre sur les fins et les moyens. Il reste 15 % pour livrer. Tu sais, mettons, 85 % du temps, c'est pour s'entendre sur… Qu'est-ce qu'on fait puis on le ferait donc comment? Ça fait que c'est un petit peu un symptôme de la pyramide qui s'inverse à un moment donné. Le 65 %, c'est le Standish Group qui dit que les gens de TI, 65 %, qu'est-ce qu'ils font? C'est sans valeur ou très peu de valeur perçue. Il y a juste 35 % qui est perçu à haute valeur de qu'est-ce qui sort des TI. En passant, si vous gérez votre valeur, vous venez de gagner le 2 tiers de votre bandwidth d'exécution. Mais c'était peurant un peu parce que 85 % du temps, il reste 15 % qu'on travaille. Et dans le 15 %, il y en a le 2 tiers qui ne sert à rien. Ça fait que le taux de rendement d'une organisation TI, c'est un vingtième. Tu sais, il y a de la place, là, de l'amélioration majeure. Puis ça, c'est le bureau de projet qui peut aider ça beaucoup, beaucoup. Donc, pour le fun, on ne le fera pas parce que le temps enfile. Calculez votre ratio. Ce que j'entendais avec des gens, j'ai parlé au Safe Summit. Peut-être des ratios dans ce type-là. Puis je m'amusais, pour le fun, dernièrement à dire, qu'est-ce qui se passe dans nos organisations aujourd'hui que je côtoie? C'est peut-être les petits chiffres qui sont au bout. Puis qu'est-ce qui arrive quand on ne livre pas? Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec la magnifique. Il manque d'architectes et il manque d'analystes. On va leur en rajouter comme ça, ils vont savoir plus quoi faire. Fait qu'on fuck le flow en se disant que ça va performer davantage. Mais, tu sais, j'entends quelques rires comme ça. Mais c'est vraiment le réflexe numéro un de tout le monde. Tout le monde réagisse comme ça dans les équipes de gestion parce que la mentalité... Moi, je suis ingénieur industriel, je suis chanceux, j'ai fait du manufacturier. Mais les gens de TI ont beaucoup de difficultés à saisir c'est quoi un flux, un flux tiré. Il faut quasiment que tu l'as vu dans une usine pour saisir c'est quoi. Sinon, les gens ne comprennent pas. Les gens voient ça comme un organigramme. Si je mets plus d'analystes, ils vont travailler plus. C'est basic comme ça. Je m'en vais, mettons, sur l'aspect comment on peut rendre le flux plus rigoureux bout en bout. Je reviens sur le flot comme ça. C'est un espèce de flot qui permet de dire qu'est-ce que l'équipe de direction fait à chaque PI, qu'est-ce que l'équipe d'exploration fait à chaque PI, qu'est-ce que l'équipe de livraison fait à chaque PI, grosso modo. Mais ça, il faut que ça soit, je dirais, autant qu'il faut piloter des projets. À partir du moment où il n'y a plus de projets, il faut piloter le flot. Donc, ça, c'est l'image du flot. C'est le flot qui était piloté. Donc, qu'est-ce qui se fait à sprint 1, sprint 2, sprint 3, sprint 4 ou sprint 5 au niveau stratégique, au niveau d'exploration et au niveau de livraison? Puis, c'est quoi les indicateurs de performance, les cérémonies, comment on organise le flot? Donc, le bureau de projet est là pour piloter le flot. Et le flot, ça ressemble un peu à ceci. Donc, il y a un peu comme PI moins 1. Là, je m'excuse, c'est très macro comme dessin. Ça a l'air moins 2, moins 1, puis on livre. Ça a l'air long. Dans la réalité, c'est plus subtil que ça, ce qui se passe. Mettons qu'on le prend de façon macro. C'est sûr qu'on se met à gérer, mettons, des roadmap au point de vue stratégique. On va amener ça jusqu'à des EPIC qui sont en fait des hypothèses de solutions ou qu'est-ce qu'on veut livrer comme valeur. Puis, graduellement, on va amener ça en mode poupée russe jusqu'à nos équipes de livraison qui vont fixer des PI objectives, vont faire des stories, du TDD, jusqu'à temps qu'on mesure une évidence de livraison à la fin. Donc, le bureau de projet devient un peu le kingpin de l'organisation pour dire comment c'est bâti un roadmap, comment on synchronise des roadmap, comment on se parle de nos EPIC, c'est quoi les points de synchronisation pour parler de nos EPIC, pour construire des cadenas stratégiques entre les différents trains. Donc, il y a comme un pilotage du flow et de la collaboration dans le flow qui doit être faite par le bureau de projet. C'est bon. Sinon, les gens, c'est comme gérer des papillons. Tout le monde part et papillonne sur les trains et tout ça. Puis, on a de la misère à tirer avantage de notre système de flow bout en bout. Et il y a un paquet de livrables là-dedans, je vais aller vraiment rapidement, mais ça peut être assez… là, on parle de design thinking, puis il y a des façons. Autrement dit, tout d'un coup, l'architecture d'entreprise ou l'architecture en général de solutions dans l'organisation se rapproche du bureau de projet. Parce que le mode de collaboration, le mode de livraison est rattaché à, pas juste aux équipes, mais aux thinkers dans l'organisation qui sont en juste nombre. Mettons, les indicateurs maintenant. Qu'est-ce qu'on veut mesurer, vu qu'on ne mesure plus d'Iron Triangle? On va parler des O.K.R. Qui est très familier, il sait que les O.K.R. sont rendus plus populaires que ça a déjà été, puis ça gagne en popularité. Donc, O, c'est objectif. Q.R. c'est Key Result. Donc, dans le fond, la mécanique mentale est très facile. Mes Key Results, c'est qu'est-ce que je sors à chaque PI, à chaque fin de livraison majeure. Donc, c'est des Key Results. C'est des affaires que je vais observer, que j'ai livrées, de quelle façon ils contribuent à mes O, à mes objectifs. OK? Donc, de PI en PI, ici, j'ai le petit dessin. Je n'ai pas le laser là-dessus, mais le petit dessin qui est en dessous des quartiers, c'est les Business Value Points. Si on met des points de valeur sur qu'est-ce qui se livre dans les carnets, au point de vue équipe, au point de vue stratégique, à chaque PI, à chaque Programming Increment, bien, je suis capable de savoir si j'ai été capable de livrer ces Business Value Points-là. Donc, on sort complètement la gestion des points d'effort. On va se concentrer sur les Business Value Points, le Outcome qu'on disait au début. On va mesurer le Outcome. Cet Outcome-là, c'est le Key R. C'est le Key Result. Et lui, le Key Result active un bénéfice. Tu sais, dans le fond, si j'ai de l'efficience qui est créée par rapport à mon Key R, j'active l'efficience qui commence la journée que j'ai livrée. On se comprend? Ici, c'est un nouveau produit. Les revenus sont activés à ce moment-là. Donc, graduellement, en mettant l'ensemble de ce que j'active de PI en PI, est-ce que j'atteins mes cibles d'objectifs? OK? Donc, c'est la mécanique. On se met à suivre les Key R de PI en PI dans l'ensemble des trains. On fait une sommation de ça, puis on regarde si les objectifs stratégiques sont livrés dans l'organisation. C'est bon? Donc, je reprends mon petit dessin de tantôt. Je vais juste dire, est-ce que les solutions qui sont livrées, avec les Key R de PI en PI à tous les incréments stratégiques, vont contribuer aux objectifs et arrivent à peu près où je pensais dans mon roadmap. En passant, ce n'est pas grave si ce n'est pas comme on avait pensé, parce qu'on n'est pas en periodic plan. En fait, on veut faire mieux en optimisant tout le temps. puis on remet les roadmap, on remet toute cette planification-là à jour à chaque trimestre. Donc, plutôt que faire un lac à l'épaule, on fait des piscines à l'épaule, puis à chaque trimestre. Puis plutôt que faire un gros budget annuellement, on va refaire le budget quatre fois par année, mettons, pour se remettre à jour. Puis d'ailleurs, les budgets vont être plus faciles à faire, parce que sinon, je sais que traditionnellement, mettons, le run the business, on crée des allocations pour supporter les opérations. Mais dans le set de business des projets, on fait un sommatif de tous les projets. On essaye de jouer avec des algorithmes sophistiqués pour optimiser qui va être sur qui, puis comment ça va coûter. Alors que là, le petit chiffrier que je vous ai montré tantôt, le budget est fait. Puis dans le fond, il est tellement facile à faire que je le refais quatre fois par année. Puis peut-être plus que ça pour toujours être capable de m'assurer que j'optimise mes roadmap et les objectifs qui sont livrés. Si je ramène, mettons, mes objectifs sur les trois mots-clés qu'on se disait tantôt, pertinence, fluidité, dynamisme. Parce que sortir du mode projet puis aller en flux de valeurs, c'est ça qu'on veut. On va avoir de plus en plus de pertinence, donc de création de valeurs. On veut dynamiser l'organisation, plus responsif, comme on dit. Et on veut avoir un flot qui nous permet de livrer rapidement. Donc, mettons, je vais au point de vue de la pertinence. C'est sûr que c'est important de suivre c'est quoi le pourcentage de ma stratégie que je livre. Donc, mes fameux OKR, les O qui sont livrés, est-ce que je livre ma stratégie? Puis est-ce que ma stratégie, si je la livre, elle correspond à la satisfaction des parties prenantes? Donc, c'est assez de base. On va se baser pour obtenir ça sur les points de valeur, non pas les points d'effort. Et on peut regarder aussi c'est quoi la capacité de pivot de l'organisation. Est-ce que… c'est quoi le niveau de variabilité ou de changement ou de mouvance que j'ai dans mes backlogs stratégiques? Si je suis fixe depuis deux ans, ça veut dire que je n'ai pas de pivot dans mon organisation. Ça veut dire que culturellement, j'ai créé des backlogs. J'ai peut-être le bon ratio un pour un entre le vert, le bleu et le rouge, mais je suis hyper stiff. Je demande aux gens de se borner au plan qu'on avait il y a deux ans et la qualité qu'on livre. Est-ce que le système est dynamique au point de vue humain, entre autres, et au point de vue amélioration continue? Dans le cas de SAFE, par exemple, il y a les fameux radars de mise en place de SAFE qui permettent de faire, je dirais, de l'amélioration continue du système de façon beaucoup plus systématique qu'avant. Et c'est quoi le débit? Je livre comment de points de valeur? Je livre comment de features par trimestre? C'est quoi mon débit de livraison? Mes points de valeur stratégiques que je livre dans l'organisation? À quelle vitesse je vais livrer ma stratégie? La prévisibilité, autrement dit, quand je m'entends sur des sprints ou des PI à court terme, mon horizon à court terme, est-ce que je suis capable de prendre un engagement qui fait qu'il y a une prévisibilité minimum là-dedans? Sinon, ça veut dire qu'il y a trop d'oscillation dans le système et qu'il faut que j'améliore le flux de livraison. À quelle fréquence que je suis capable de donner de la valeur à mes clients? Le temps de cycle pour livrer tout ça, qui est un peu un proche parent du débit, du throughput. Et la résolution des bloquants, c'est intéressant. C'est nous qui avons déjà lu Toyota Way. Dans les usines de Toyota, il y a à peu près juste un indicateur, c'est la vitesse qu'on enlève un bloquant. Donc, est-ce qu'on a mis ce type d'instrument? Tu sais, c'est important que la direction sache par catégorie du dockant à quelle vitesse on est capable de les résoudre. Puis, j'écoutais aussi une présentation au Safe Summit, faite par un collègue de CGI, ce fois-là. Et dans une grosse corporation aux États-Unis, ils se sont mis à suivre aussi ce qu'ils appellent le mean time to decide, le temps que ça prend, le MTTD. Et dans cette compagnie-là, ils étaient passés de 29 jours à 4 heures. Tu sais, mettons, dans des cas de 29 jours pour enlever un bloquant, c'est malade. Puis, ça descendait à 4 heures. Donc, mettons, pour atteindre la performance globale, le cinquième élément, c'est le PDCA, mais de la stratégie, mais pas juste de la stratégie. Le bureau de projet doit améliorer le système, donc aider l'organisation à créer ses trains, à financer ses trains, à créer les dynamiques de collaboration des flux bout en bout pour que l'équipe de haute direction collabore, qu'on synchronise les priorités, etc., etc. Ça, c'est une image qui donne à peu près ce que ça pourrait ressembler à une organisation agile qui n'est pas un modèle organigramme. Des fois, les gens disent, c'est pas un organigramme, je comprends rien. En fait, c'est un mode flow. Donc, autrement dit, est-ce qu'on décide qu'on a des directions A, B, C, D, puis chacun est responsable d'un écosystème dans lequel il y a un certain nombre de trains et un certain nombre de can-bans opérationnels qui sont entre eux synchronisés. Donc, c'est comme le bureau de projet devient un peu un endroit pour centraliser le design organisationnel des flots. Donc, moi, je suis ingénieur industriel. C'était ça ma job quand j'ai commencé, quand j'étais beau, à sortir de l'école. Je designais des usines. C'est ça, ingénieur industriel, bien là, il faut designer l'usine. Donc, il faut que les gens concertent des travaux pour designer l'usine. Ça, c'est le mode usine. Ça, une usine, quand tu dessines une usine, c'est pas un organigramme. Tu dessines les flots de valeur dans ton organisation. Ensuite de ça, le bureau de portefeuille, qui n'est plus un bureau de projet, va faire les différents éléments pour soutenir l'ensemble des trains dans l'organisation. Et ici, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un proche parent qui s'appelle peut-être l'architecture ou le bureau des exigences. Ça peut être un mix de standards à faire, de standards TI à mettre en commun. Mais aussi, il doit avoir une gestion des versions qui sont emmenées au train pour éviter qu'il y ait de la dette légale, de la dette UX ou de la dette technologique qui s'installe dans l'organisation. Mais le bureau de projet, dans son cinquième point, doit être, on dirait, le catalyseur pour faciliter la création d'une vision. Et la gestion de performance est totalement attachée à ça. Et on ne parlera pas des problèmes de structure que ça peut amener, parce que que devient un directeur adjoint, une directrice adjointe, ou peu importe, ou un directeur dans une organisation comme ça. Il y a d'autres questions qui peuvent, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais on commence à voir un peu le design que ça peut donner. Donc, en bout de piste, est-ce que ça, ça nous aide à revitaliser nos stratégies? Oui, parce qu'on est plus cyclique et on est plus en mode apprentissage et on amène de la valeur qu'on commence à comprendre de mieux en mieux. Et on va savoir la livrer et on va améliorer notre mode de livraison. On va obtenir beaucoup de rétroaction, parce qu'on va tester souvent, parce qu'on va avoir des livraisons fréquentes. On va être capable d'aller chercher des... En transformation numérique, on parle de dataset. Je vais pouvoir publier du dataset beaucoup rapidement, vu que je livre rapidement, et mieux comprendre la valeur que je livre. Puis, juste une analogie, c'est sûr, shifter comme ça, il y en a probablement dans la salle qui le font déjà, puis je vais juste dire aux autres, ça se fait. Trouvez-vous des amis, ça se fait. Moi, j'étais dans une organisation, il n'y a pas si longtemps, qui avait au-dessus de 100 millions de capitalisations par année. Puis, quand ils faisaient leur plan annuel stratégique, il y avait 85 millions qui étaient barrés en partant, qui était la queue de comète des années d'avant. Il restait 15 % de disponibilité pour du nouveau stock année sur année. Faites 15 %, 100 divisé par 15, ça va vous donner le cycle moyen que ça prend pour vider le backlog. Ça, c'était leur capacité stratégique de pivot, puis d'agilisation de leur business. Donc, ici, on vide tous les carnets à chaque 10 semaines ou à chaque 12 semaines, ou peu importe la cadence stratégique que vous vous donnez, mais ils sont vidéo complète. C'est un ground zero à chaque… Ça ne veut pas dire qu'on pilote le jet de façon saccadée. bien, ça veut dire qu'on est capable de reconduire des investissements, mais la question est sur la table. Je le reconduis ou pas? Puis, si je le reconduis, c'est-tu comme j'y avais pensé ou différemment? Donc, ça donne une capacité de pilotage organisationnel, puis d'adaptation organisationnelle, parce qu'on va se le dire, tous les changements d'une organisation passent un peu à travers le bureau de portefeuille ou à travers la capitalisation souvent. Même présentement, dans l'organisation où je travaille, on va probablement implanter quelque chose qui est comme ça, mais au point de vue corporatif au complet, pas juste les TI, mais au point de vue corporatif total. Donc, l'ensemble des stratégies organisationnelles vont être en mode itératif, incrémental comme ça, parce que l'organisation est débordée dans ses projets. Puis, il y a eu une sorte de présentation aujourd'hui qu'on parle de comment on est coincé dans nos projets, et qu'on n'a pas de capacité de pivot. Donc, à quelque part, il y avait raison, M. Deming. Si vous êtes dans un système qui est dysfonctionnel et qui n'amène pas d'agilité organisationnelle, donc vous êtes dans une organisation qui arrive mal à être de plus en plus pertinente, de plus en plus dynamique et fluide, bien, vous êtes peut-être un peu en danger, dépendamment du niveau de compétition auquel vous faites face, mais dans le VUCA, ça se peut qu'il y en a beaucoup. Mais il faut se pencher sur l'idée, est-ce que le mode qu'on a inventé dans le temps des pyramides, puis qu'on a affûté dans les 25 dernières années, est encore un réflexe pertinent, parce que ce n'est pas certain qu'ils donnent l'agilité organisationnelle qu'on veut obtenir. Donc, l'idée, c'est de dire, ça prend des thinkers, des systèmes thinkers dans l'organisation, et le bureau de projet devient peut-être l'épicentre du système thinking de livraison. Ça devient un peu son nouveau leadership dans l'organisation. Sur ce, moi j'ai fini, puis il reste 5 minutes. 5 minutes. Avez-vous des questions? Je me pose la question. On a le plan, on a la vie globale, mais le risque que je vois, que je ne comprends pas comment le gérer, c'est la capacité. Est-ce qu'on a la main-d'oeuvre pour atteindre nos objectifs? La main-d'oeuvre, tu dis pour… Tu aurais la capacité des trains. OK. Bien, c'est sûr et certain que, mettons, tu as différents trains, tu vas leur donner une capacité, donc un certain bandwidth ou un certain nombre de personnes qui vont travailler dedans. C'est sûr et certain que, comme ça, la littérature dit en mode flow, tu doubles ton throughput minimalement. Autrement dit, quand tu vas en mode livraison, si tu ne doubles pas ton throughput, tu sais, si tu le fais mal, tu vas doubler ton throughput. Si tu le fais bien, tu vas peut-être le triplé ou le quadruplé. Donc, tu vas avoir besoin de deux fois moins de monde, ça peut être la bonne nouvelle. Quelque part ici, là, c'est les réflexions de l'intention stratégique qu'on se donne. Quel carnet va aller nourrir et est-ce que j'ai suffisamment de monde? Il faut réfléchir sur l'amont. Si j'ai besoin de fournisseurs, si j'ai besoin de lancer un appel d'offres, il y a des réflexions qui se font là pour ensuite nourrir les carnets à conséquence. Ça fait que c'est là que j'ai gruy, comme disait Richard. De toute façon, les ressources sont limitées dans une organisation par rapport à ce qu'il y a à livrer. L'idée, c'est d'en tirer le maximum et de trier notre valeur. Le fait qu'on élise des projets un par exemple, des dossiers d'affaires un par exemple, qu'on veut tous les faire. De toute façon, après ça, ils se cannibalisent les autres et ce n'est même pas vrai à ce qu'ils ont promis. De toute façon, les promesses de projets ne sont pas vraies parce qu'ils se cannibalisent. mais c'est sûr que le fait de faire du planning relatif, ça devient à dire, mettons que tu parles juste en faire un sur trois, qu'est-ce que tu voudrais faire. Ça se peut que tu ailles, un peu comme la loi de Pareto, ça se peut que 80 % de la valeur réside dans 20 % de l'effort. Si tu te mets en mode domaine, tu récupères beaucoup de potentiel aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Oui. C'est sûr que le fait d'aller dans ce mode-là, moi je valorise beaucoup ça dans les organisations où je fais des transformations, c'est d'aller vers un mode matriciel. Ça bouleverse un peu les structures de l'organisation parce que toute la connaissance, je veux garder cette connaissance-là et je l'ai au niveau matriciel. Donc, j'ai des leaders de contenu qui se regroupent et qui sont attachés, mais que les gens restent dans les lignes d'affaires, dans le domaine d'affaires pour gagner de perspectives. Donc, toute la construction de connaissances, de corps de métaux, de supports, d'exigences, etc., c'est centralisé, mais de façon transversale. Donc, ils relèvent d'une même personne, mais exécutent de façon, dans la ligne d'affaires, là où ils sont. Ça fait qu'ils gardent ça. Il y a une centralisation, mais ils gardent le contexte d'affaires. Bon, bien sur ce, bon à Gilles, tour. Merci. Applaudissements. ... ... ... ...